Le bureau américain en charge de la démocratie, des droits de l'homme et du travail, qui a publié un rapport. Je dis bien le bureau américain de la démocratie, des droits de l'homme et du travail, qui a publié un rapport. Ce rapport accable évidemment le régime de Conakry. Ce rapport, si vous avez l'occasion de lire ce rapport, vous allez vous rendre compte combien de fois notre démocratie est en train d'aller en reculant. Je reviendrai sur ce rapport tout à l'heure, mais avant, il faut aussi dire que les sorties récentes du professeur Alpha Condé laissent beaucoup à désirer. Après, nous aurons aussi l'occasion d'épiloguer là-dessus. Nous aurons amplement l'occasion d'épiloguer là-dessus. Mais aussi et surtout ce que les boulangers sont en train de traverser actuellement. Nous allons parler de cela amplement. Parce qu'encore une fois, ça fait très mal. Ça fait très mal. Ça fait mal. Quand on se met à la place des uns et des autres, ça fait très mal. Laissez les cœurs. Partagez cette vidéoconférence au maximum. Partagez la vidéoconférence au maximum. Laissez salut salut en commentaire. Vous connaissez déjà le principe. Bon. J'ai épinglé le commentaire. Ça ne me permet pas de voir. Ok, c'est bon. Dialoisis. Voilà. Donc, vous connaissez le principe. Dès que vous venez dans la vidéoconférence du samouraï, laissez salut salut en commentaire. Il y a un rapport qui a été produit par le Bureau américain des droits de l'homme, du travail et de la démocratie. Ce rapport concerne ce qu'on appelle les violences postélectorales. Vous n'êtes pas sans le savoir qu'il y a eu des violences après les élections présidentielles. Les élections présidentielles ont été émaillées d'assez de violences tout récemment. Et curieusement, on a dû constater que les responsables en charge de la sécurité, notamment le ministère de la Sécurité, n'a pas donné de chiffres en tant que tel et a toujours rejeté la question de ces morts-là. On a toujours mis à l'actif des manifestants eux-mêmes. Mais aujourd'hui, bizarrement, dans ce rapport, quelqu'un va me dire que ce rapport, ce sont les Américains qui ont eu affaire, les Américains sont contre la Guinée, mais dans ce rapport, les forces de l'ordre sont véritablement accusées. Dans ce rapport, les forces de l'ordre sont accusées d'avoir eu à commettre des bavures. Des cas d'assassinats même ont été signalés dans ce rapport et qui sont à la charge des forces de l'ordre. Donc c'est inquiétant. C'est très inquiétant. Mais ce qui, encore, va vous surprendre, c'est que ce rapport qui a été produit, je parle bien sûr du rapport du bureau américain en charge de la démocratie, des droits de l'homme et du travail. Bien, ce rapport a été fait, pas par ces Américains seulement qui sont restés assis dans leur bureau là-bas aux États-Unis pour pouvoir faire un rapport. Ce rapport a été fait par les services de sécurité civile et militaire de la République de Guinée. Les tribunaux civils et militaires de la République de Guinée ont contribué à l'élaboration de ce rapport. Les inspecteurs généraux du ministère de la Sécurité et de la Protection civile de la République de Guinée ont participé à l'élaboration de ce rapport. Donc, la question qu'on va se poser est de savoir, c'est là où se situe moi ma difficulté. Le ministre sort et la plupart de ses cadres disent que ces morts dont on a eu à connaître, ce n'est pas le fait des forces de l'ordre. Mais un rapport est produit par une institution d'humabilité et ce rapport, la production de ce rapport, il n'y a que les autorités. Ceux-mêmes qui travaillent, les cadres qui travaillent au sein de ce service-là, au sein du ministère de la Sécurité, ont participé à l'élaboration de ce rapport. Et ce rapport est très accablant. Je ne veux pas répéter tout ce qui est dit à l'intérieur, mais écoutez, quand vous lisez le rapport, vous vous sentez ailleurs. Vous ne pouvez pas croire. Donc, ma question, maintenant, c'est de savoir, la question que chacun de nous va se poser, c'est de savoir, est-ce qu'après la publication de ce rapport, ce rapport a été publié hier, est-ce qu'après la publication de ce rapport, le ministre de la Sécurité, notamment M. Albert Damantan-Camara, va sortir encore pour contredire ce rapport ? Parce que dans la plupart des cas, lorsque des rapports sont présentés, sont publiés par des institutions crédibles qui ont la charge de veiller sur le respect des droits de l'homme, de veiller sur le respect de la démocratie, de veiller concrètement sur le respect des libertés fondamentales. En Guinée, le ministre sort pour démentir, pour faire un démentir. On assiste à une synergie d'action gouvernementale pour pouvoir démentir ces différents rapports. Mais aujourd'hui, ce rapport qui a été publié par le Bureau américain en charge de la démocratie, des droits de l'homme et du travail, ce rapport a été fait par même les inspecteurs généraux du ministère de la Sécurité. Et curieusement, dans ce rapport, l'État guinéen est vraiment accusé, et nos forces de l'ordre sont vraiment accusées. Elles sont vraiment accusées. Alors, ce qui corrobore avec ce qu'on a toujours eu à dire, ce que j'ai toujours eu à dire ici sur la tribune de l'éveil de conscience, on a toujours eu à dire que le droit de manifestation, le droit de s'opposer au régime politique est un droit fondamental pour les citoyens, et que les forces de l'ordre, dans leur mission d'encadrement des masses ou de répression des manifestations, devraient faire usage de tout ce qui est équipement conventionnel. Mais très malheureusement, très très malheureusement, c'est ce qu'on ne constate pas. C'est ce qu'on ne constate pas. On constate plutôt que dans la plupart des cas, les forces de l'ordre font usage des équipements qui ne sont pas conventionnels. Et quand c'est comme ça, la situation devient très compliquée, ça devient difficile. On a toujours eu à dénoncer. Mais si aujourd'hui, on a, n'est-ce pas, un rapport qui est produit par les États-Unis, et ce rapport-là qui n'est pas fait par des Américains seuls, que même les cadres de la République de Guinée ont eu à participer à l'élaboration de ce rapport, cela vient confirmer ce qu'on a toujours eu à dire vis-à-vis de nos forces de l'ordre. Ça, c'est du côté des forces de l'ordre. Il y a un autre aspect de ce rapport qui fait mention de la disparition des libertés fondamentales, notamment la liberté d'expression, la liberté de presse. Combien de personnes, de journalistes aujourd'hui, sont en train de coupir en prison parce qu'ils ont fait usage de la liberté de presse ? On a vu hier la manifestation virtuelle des journalistes, on a vu hier la manifestation virtuelle des journalistes, parce que la manifestation physique est interdite. Ils ont préféré se regrouper devant la maison de la presse pour pouvoir procéder à ce qu'on appelle une manifestation virtuelle. Et au compte de cette manifestation virtuelle, ils demandaient la libération du journaliste Mamadou, le douan Mamadou Diendé Diallo, ça ferait de ma part si je ne veux pas réussir son nom. Donc, aujourd'hui, les libertés sont en train d'être restreintes. Aujourd'hui, pour tous nos amis qui refusent de comprendre, notamment, je vais parler de mon ami Kabar et tous ses amis qui refusent de comprendre que nous devons nous battre pour que ce pays-là puisse continuer à maintenir le cap de ce qui a été chèrement acquis, qui se trouve être les acquis de la démocratie, parmi lesquels nous avons la liberté d'expression, la liberté de presse, le droit de manifestation et tout ce qui s'en suit. Aujourd'hui, ce rapport-là, que beaucoup qui sont de la mouvance, vont estimer que, non, c'est un truc qui a été colmaté, c'est du faux, pendant que ceux qui travaillent au sein du ministère en charge de la protection civile, ces inspecteurs-là, généraux, ont participé à l'élaboration de ce rapport. Alpha Dina Télé, il dit, « Bonsoir, je viens tout juste de voir le direct. » Oui, merci bien d'être là. Et vous pouvez lire le titre. Aujourd'hui, nous parlons de ce rapport-là qui a été publié par les États-Unis, le bureau américain en charge de la démocratie et des droits de l'homme et du travail. Et ensuite, nous allons parler de la situation difficile des boulangers, ce que les boulangers traversent actuellement. Nous allons en parler conformément au texte, nous allons en parler conformément à la démocratie, conformément à l'État de droit, conformément à nos textes. Voilà, merci de rejoindre le direct. Et si c'est votre première fois d'être là, commencez par laisser les cœurs et partagez la vidéoconférence. Bien. Donc, voici, chers combattants, chers samouraïs. Et ça devient très inquiétant, ça devient très inquiétant. Ce que nous traversons aujourd'hui en République de Guinée, il faudrait qu'on ait le courage de le dire et de le dénoncer. D'autant plus que nous avons déjà des preuves. Il y a des preuves à travers ce rapport. Je me demande, au jour d'aujourd'hui, comment est-ce que le ministre de la Sécurité et de la Protection civile va nous prouver que ce rapport-là, c'est du faux. Et là, vraiment, sincèrement, j'ai envie qu'on nous dise clairement qu'on ne démontre par A plus B que c'est du faux, pendant que lui-même, ses cadres, ont participé à l'élaboration de ce rapport. Dans ce rapport, il est mentionné qu'il y a assez de Guinéens qui ont été tués lors des violences post-électorales et que ces violences-là, que ces personnes tuées, sont le fait des forces de l'ordre. Même s'il y a certains qui sont morts par le fait d'autres personnes, mais les forces de l'ordre ont posé assez d'actes. C'est ce que ce rapport dit. C'est ce que ce rapport dit. Et très malheureusement, dans le rapport, il a dit que le ministre en charge de la sécurité réunit ces chiffres-là, mais à lui, il ne donne pas les chiffres qu'il connaît. Nous sommes dans un état de droit. Je n'ai jamais manqué de vous le dire. Alors, lorsque le ministre estime qu'aucune bavure n'a été commise par les forces de l'ordre, là aussi, ça devient encore très compliqué parce que quoi qu'il advienne, les forces de l'ordre, sur le champ de la répression, il est obligatoire que certaines bavures puissent être commises. Donc, il revient alors au ministre, en tant que responsable de ce département, de mener des enquêtes, de chercher à savoir quelles sont les forces de l'ordre contre lesquelles pèse une responsabilité en matière, n'est-ce pas, de violation des libertés. Lorsque ces gens-là sont identifiés, mais que des sanctions soient appliquées, c'est ce qui permettrait à l'avenir à ce que d'autres forces de l'ordre ne puissent pas aller dans la même logique. Mais aujourd'hui, les Guénéens peuvent mourir lors des manifestations. Ça ne dit rien à personne. Ou du moins, c'était comme si on égorgeait, c'était comme si c'était des simples animaux qui mouraient. C'est ça le problème, c'est ça la triste réalité aujourd'hui. C'est ça cette triste réalité. Donc, encore une fois, et c'est désolant, c'est vraiment désolant, c'est vraiment désolant, un tel rapport élaboré par une telle institution crédible, quand on parle des États-Unis, quand on parle de la France, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas être exactement des modèles en termes de démocratie, parce que la démocratie, évidemment, devra toujours s'adapter au contexte de la nation, de chaque nation. Mais quand on parle de tous ces bailleurs de fonds, tout cela qui finance les États d'Afrique, notamment les États d'Afrique francophones, le principal critère de financement de beaucoup de nos activités, ce sont ces critères de démocratie, de pratique de démocratie et de bonne gouvernance. Ce sont là ces critères. lorsqu'un État ne répond pas aux critères de la démocratie et de la bonne gouvernance, des pratiques de la démocratie et de la bonne gouvernance, cet État-là va connaître une sorte d'embargo. Même en termes de relations internationales, en termes de financement, les investisseurs vont avoir peur de venir parce que la plupart des investisseurs sont des investisseurs étrangers, ils viennent de l'étranger. Et généralement, ils se fondent sur des rapports. Ils veulent venir en Guinée, ils se demandent comment les choses se passent en Guinée. Est-ce que les droits de l'homme sont respectés ? Si oui, ils auront le courage de venir. S'ils savent que les droits de l'homme ne sont pas respectés ou bien sont respectés à moitié, ils vont avoir peur parce qu'ils vont se dire « Ah mais attention, si je pars dans cet État-là, mes droits peuvent être violés sans que je ne puisse avoir la possibilité de me défendre. » Donc cet investisseur va avoir peur et il va rester chez lui. Et quand c'est comme ça, qui en souffre ? C'est le peuple qui en souffre. Parce qu'encore une fois, l'État guinéen n'a pas la possibilité de donner l'emploi à tout le monde. L'État guinéen ne peut que créer les conditions devant permettre aux investisseurs de venir. Et quand les investisseurs, quand nous avons assez d'investisseurs, c'est ce qui peut permettre, n'est-ce pas, et aux autres citoyens qui ne travaillent pas dans la fonction publique, qui ne travaillent pas avec le gouvernement, de pouvoir avoir quelque part où obtenir leur pain quotidien. C'est de cela qu'il s'agit. Mais quand nous sommes dans une telle pratique, ça va éloigner d'une part les investisseurs, ça va éloigner tous ceux qui sont étrangers, qui ont de la manne financière et qui ont envie de venir investir chez nous. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, comme je l'ai abordé tout à l'heure, c'est le cas des financements qui viennent de l'international. Si vous ne le savez pas, lorsque la République de Guinée et l'ensemble des États d'Afrique avaient accédé à la démocratie, qu'est-ce qui s'est passé ? Je prendrai le temps de lire vos commentaires comme d'habitude. Je prendrai le temps de lire vos commentaires en direct et de pouvoir, je vois les commentaires. D'accord ? Je prendrai le temps de lire vos commentaires et je vais répondre s'il y a des questions, je vais répondre. Si ce sont des simples commentaires, je vais commenter de plus comme d'habitude et ça, ça sera dans la deuxième phase de la vidéoconférence. Donc, chers samouraïs, chers combattants, j'étais en train de rappeler une histoire pour vous permettre de vous expliquer combien de fois lorsque notre nation n'est pas bien classée parmi les pays qui exercent ou qui observent des pratiques de bonne gouvernance et de démocratie, combien de fois ce serait difficile pour nous de connaître un décollage. Je rappelais alors en disant lorsque les États d'Afrique ont accédé aux indépendances, lorsque la majeure partie des États d'Afrique avaient accédé aux indépendances dans les années 58-60, les institutions financières internationales avaient bloqué l'aide financière. Les tracasseries ont commencé jusqu'à partir de 1989. Pour le cas particulier de la Guinée, en 1989, tellement que ça n'allait pas, c'était chaud dans le pays, il n'y avait pas d'argent, les institutions financières, que ce soit la Banque mondiale et autres, parce que la Banque mondiale, le FMI et autres, avant de financer des projets, ils tiennent compte des critères. Parmi ces critères, nous avons les pratiques de démocratie et de bonne gouvernance. tellement que c'était chaud, ils ont imposé aux États d'aller vers la démocratie. Pour le cas spécifique de la Guinée, il avait été demandé à la Guinée d'aller vers une pratique qui pourrait traduire la capacité de notre nation à pouvoir bien gérer les fonds qui lui seront alloués. C'est ainsi qu'à partir de 1989, le général Lassana Conte a procédé à une déclaration comment je vais l'appeler, j'oublie le nom, il a décliné les grands axes d'accord de son planning, de sa politique publique future. Et c'est à partir de ce moment-là que le général Lassana Conte a tenté à commencer à instaurer les bases de la démocratie. Ça, c'était en 1989. C'est à partir de ce moment-là qu'il a lancé les bases de la démocratie. à travers l'instauration de la décentralisation et tout. L'objectif à l'époque, c'était quoi ? C'était pour permettre à la Guinée d'accéder aux fonds sur le plan international. Et l'accès à ces fonds sur le plan international, il ne faudrait pas qu'on se trompe. Aujourd'hui, le combat de la majeure partie des États d'Afrique, c'est de pouvoir s'autosuffire sur le plan financier, sur le plan économique. Mais c'est de se leurrer à l'État, au stade actuel que la plupart des États d'Afrique sont. Tant que les révolutions économiques qui devront partir à partir des campagnes, à partir des villages, n'ont pas encore été enclenchés. Aucun État africain, notamment les États d'Afrique francophone, ne peut prétendre aller vers une économie, une indépendance économique. Donc, pas qu'il advienne jusqu'à preuve du contraire, nous avons besoin de l'aide financière sur le plan international. C'est vrai que cela limite notre souveraineté quelque part, mais l'évidence est que nous avons besoin de cette aide-là. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas cette aide-là. Regardez ce qui se passe, nous reviendrons sur le débat, regardez comment les boulangers sont en train de souffrir, regardez comment nous sommes tous en train de souffrir, nous reviendrons sur ce débat. Donc, à l'époque, le feu général s'en a compté après 89, il a vu la nécessité d'instaurer la démocratie. C'est ainsi, à partir de 1990, la nouvelle constitution a été adoptée. La nouvelle constitution de 1990, c'est elle qui a instauré la démocratie en République de Guinée. Et quand la démocratie a été instaurée, c'était bon, la Guinée était ouverte, la Guinée venait de rentrer dans le conserve des nations. Les financements ont commencé à tomber. Mais aujourd'hui, en 2021, le cercle est encore en train de se rétrécir, l'étau est en train de se resserrer contre la Guinée. Parce que, en nous référant sur ce rapport-là, c'est un rapport qui va être exploité par toutes ces institutions financières sur le plan international, le FMI, la Banque mondiale et autres, ils vont demander quelles sont les statistiques, les rapports en matière de bonne gouvernance, quelles sont les statistiques en matière de démocratie, quelles sont les statistiques en matière de respect des libertés fondamentales et tout ce qui s'en suit. Lorsqu'on constate que l'aiguille est rouge, on met la Guinée sur une liste rouge. Et lorsque la nation est sur la liste rouge, l'aide financière va venir difficilement pour ne pas dire que ça ne viendra même pas. C'est la raison pour laquelle les élections qu'on a eu à organiser récemment ont été financées par l'État guinéen. Voici, aujourd'hui, nous sommes tous en train de payer les frais, nous sommes tous en train de payer les conséquences. D'accord ? Laissez les cœurs s'il vous plaît. Laissez beaucoup de cœurs. Je vous ai dit que notre page a des restrictions. Laissez les cœurs et partagez la vidéoconférence au maximum. Partagez la vidéoconférence au maximum, sans modération s'il vous plaît. Je ne sais même pas nous sommes à combien de partages. Nous sommes à combien de partages ? Laissez-moi un commentaire. Nous sommes à combien de partages ? Partagez la vidéoconférence au maximum. Parce que ce que nous sommes en train de dire et ce que nous prenons le temps régulièrement de dire, il faudrait que d'autres Guiniens entendent, qu'ils puissent comprendre de quoi il s'agit. Parce que lorsqu'on parle de la démocratie, on parle de la bonne gouvernance, beaucoup ne savent pas de quoi il s'agit. Lorsque nous disons que les libertés sont en train d'être violées, certains pensent que nous sommes en train de défendre l'UFDG ou bien l'UFR ou bien nous sommes en train de défendre l'opposition. Nous sommes en train de défendre la nation, nous sommes en train de défendre la République. Lorsque nous dénonçons les violations des libertés fondamentales, parce que ces violations de ces libertés fondamentales-là ont des conséquences extrêmement fâcheuses sur la nation. Même le vendeur de charbon ou la vendeuse de charbon qui est assise dans son coin là-bas à Samatra, cette vendeuse de charbon va ressentir l'impact négatif, n'est-ce pas, de la violation des libertés fondamentales. Aujourd'hui, on va, on va, on va, les libertés fondamentales, par exemple, d'un journaliste ou d'un simple citoyen vont être violés. La vendeuse qui est à Samatra ne va pas comprendre ce qui s'est passé, mais elle va ressentir l'impact sans savoir concrètement mais de quoi il s'agit. Comme cette galère, ceux qui ne sont pas à Conakry ne savent pas, cette galère infernale que nous sommes en train de traverser actuellement à Conakry, c'est une galère qui ne dit pas son nom. Beaucoup se demandent mais c'est quoi, c'est quoi, c'est ça, c'est comme ça que cette galère vient, c'est comme ça que ça commence. C'est vrai qu'aujourd'hui sur le plan international, il y a une crise due à la pandémie, d'accord, c'est vrai, il y a une crise due à la pandémie mais ça n'aurait pas dû être aussi à un tel niveau intolérable, impitoyable et impardonnable comme ce que nous connaissons aujourd'hui. Si et seulement si, on continue à être mieux apprécié dans le concert des nations. c'est ça la difficulté principale. Donc, je prenne l'exemple sur la vendeuse de charbon à Samatra. Lorsque ce rapport qui est publié par le bureau américain en charge de la démocratie, des droits de l'homme et du travail, lorsque ce rapport arrive au niveau de la Banque mondiale, du FMI, ceux-ci-là vont resserrer le taux sur la Guinée. Ils vont refuser d'accompagner la Guinée dans la plupart de ses projets. prenez par exemple ce projet de l'ANAFIC qui vise à réduire la pauvreté. Ce n'est pas un financement exclusif de la République de Guinée. Ce n'est pas, même si le gouvernement tape sa poitrine avec, mais ce n'est pas un financement exclusif de la République de Guinée. C'est un financement majoritairement fait par les partenaires financiers. Mais ces partenaires financiers-là, encore une fois, tiennent compte de ces principes de bonne gouvernance et de démocratie. C'est ça leur critère. Il y a un autre critère qui s'ajoute. C'est le critère par exemple de la gouvernance en matière d'environnement et tout ça. Là, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Donc, voici l'une des difficultés. Alors, dès lors que le FMI, la Banque mondiale et autres refusent d'apporter leur aide financière à la République, qu'est-ce que le gouvernement va faire ? Le gouvernement va augmenter les taxes comme ce que nous constatons actuellement. On vous dit la vendeuse de piment va payer les taxes. Tout le monde va payer sa taxe. Même si les gens payaient déjà les taxes, les gens vont payer. Le prix des vignettes, ça va augmenter. Même l'air qu'on prend pour mettre dans les pneus là, le prix augmente. Ensuite, le paie et tout ce qui s'ensuit, le prix va augmenter. Et c'est comme ça la vendeuse de charbon de Samatra va comprendre, va s'en rendre compte de l'impact de la violation des droits de l'homme. Mais elle ne va pas comprendre automatiquement que c'est de cela qu'il s'agit. Mais il faut des explications. Il faudrait qu'on explique aux gens, lorsque le gouvernement pose tel acte, tel acte, voici l'inconvénient. C'est pourquoi nous dénonçons. C'est pourquoi nous voulons que ça puisse changer. Parce que quand c'est comme ça, c'est comme ça, voici les conséquences. C'est l'une des raisons pour lesquelles, d'accord ? C'est l'une des raisons pour lesquelles je tiens fermement à ce que vous puissiez souvent partager ces vidéoconférences. Partagez souvent au maximum pour que d'autres puissent recevoir le message de l'éveil des consciences. Parce qu'on a besoin encore une fois d'éveiller les consciences. On a besoin de comprendre beaucoup de choses. Il y a assez de mécanismes que beaucoup ne connaissent pas. Ici, sur la page des combattants de la vie, sur la page du samouraï, du guide de l'éveil des consciences que je suis, beaucoup de mécanismes, beaucoup de procédés. Je vais m'évertuer à vous expliquer régulièrement. D'accord ? Donc, voici déjà ce qu'il faut dire. En tout cas, ce qui reste clair, sur ce rapport-là, nous reviendrons là-dessus, mais c'est un rapport qui accable le régime de Konaké. C'est un rapport qui peigne de façon sinistre C'est-à-dire, quand vous lisez et qu'on vous dit ce que ça se passe dans votre pays, vous n'avez pas envie de croire quoi. Moi, je ne voulais pas croire en ce rapport jusqu'à ce que je constate que les inspecteurs généraux du ministère de la Sécurité et de la Protection Civile ont travaillé ensemble avec l'équipe qui a élaboré ce rapport. Donc, ça donne une crédibilité à ce rapport. Ça donne une crédibilité. Les cours et tribunaux ont aussi contribué. Donc, ça donne une crédibilité. Alors, encore une fois, ce rapport est très désastreux. Et aujourd'hui, il faudrait vraiment qu'on puisse comprendre que la démocratie est en réculant. Les libertés sont en train de disparaître petit à petit. Les principes qui fondent, qui sont les socles, qui sont la base de la démocratie sont en train de disparaître. Et c'est de notre devoir en tant que jeunes de comprendre cette réalité, de comprendre cette réalité et de pouvoir avec toute responsabilité dénoncer ce qui se passe en toute responsabilité, en dehors de toute violence, que la violence soit verbale, qu'elle soit écrite ou de quelque nature qu'elle soit. Sous-titrage Société Radio-Canada